Salut tout le monde, c'est Farouay, dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir un excellent débit pour stream et pour record mais tout d'abord vous avez le droit de vous abonner, c'est gratuit et en plus vous pouvez vous désabonner quand vous le voulez Bon bah let's go, on va commencer direct, donc déjà le meilleur logiciel pour stream, je ferai une vidéo plus tard pour vous expliquer quelle est la différence entre les différents meilleurs logiciels mais pour l'instant je vous conseille d'utiliser Open Broadcaster pour le stream c'est mieux d'utiliser Streamlabs OBS, c'est encore mieux alors pour télécharger Streamlabs OBS, déjà vous avez un lien dans la description mais sinon vous pouvez très bien cliquer et écrire Streamlabs OBS vous allez sur le premier lien et voilà tout simplement vous cliquez sur Download ou ici Free Download et ça va pas être compliqué, ça va s'installer tout de suite sinon vous utilisez OBS, on va faire pour les deux voilà donc Open Broadcaster c'est le meilleur, donc on va utiliser téléchargement d'OBS et voilà vous téléchargez immédiatement OBS ici en fonction de ce que vous avez pour savoir si votre PC est un 32 bits, vous allez sur votre version de Windows donc pour cela vous tapez Paramètres ensuite vous allez faire System qui est juste ici et vous allez dans Information System, donc c'est juste ici et voilà vous avez vos composants juste ici donc il faut juste trouver si c'est un 64 bits, donc c'est écrit ici ou si c'est un 32 bits, donc système d'exploitation 64 bits pour moi si c'est écrit 32 bits, c'est simple, vous choisissez en fonction de ce que vous avez pris voilà donc moi du coup ce serait plus le 64 bits, donc le premier que j'installerais pour les autres le 32 bits ce serait plutôt celui-là pas d'inquiétude, c'est pas un virus, c'est un truc qui est vraiment très connu pour que vous sachiez un petit peu, OBS c'est une entreprise qui a fait un chiffre d'affaires de je crois de milliards de dollars, donc c'est vraiment pas une petite entreprise c'est pas une connerie après faites attention à pas vous tromper de site, vous regardez bien le lien qui est en haut ou sinon vous cliquez dans le lien en description bon ensuite on se retrouve sur cette application, donc là bon bah je suis en train de record et on va pouvoir regarder quel débit j'ai mis pour le stream avant il faut savoir que mon débit ne sera pas forcément très adéquat pour vous il faut régler en fonction de votre connexion et pas en fonction de la mienne donc ça sert vraiment à rien que je vous montre moi ma connexion enfin que je vous montre le débit que j'ai mis, mais je vais quand même vous le montrer parce que je sais qu'il y en a qui voudront quand même savoir donc pour le débit vidéo c'est simple, j'ai mis du 2500 kilobits par seconde il faut savoir que ce serait complètement con de mettre ça pour du stream moi je le mets uniquement et uniquement je dis bien pour du record donc pour filmer son écran c'est largement suffisant de mettre du 2500 je vous explique pourquoi, en fait vous allez sur débit youtube mise en ligne voilà paramètres recommandés de mise en ligne et quand vous regardez je crois que c'est ici voilà débit vous allez dans l'onglet débit et maintenant on peut regarder qu'en fait à partir de 53 à 68 mégabits en fait c'est pas trop intéressant de publier la vidéo parce que ça va trop bugger en gros ce qui se passe c'est que nous on est en kilobits donc ça 2500 kilobits ça correspond à ça, à une qualité comme ça bon pour vérifier on va faire kilobits en mégabits donc nous on a combien de kilobits ? on a 2500 kilobits ça fait 2,5 mégabits et là vous vous dites c'est du 480p, c'est dégueulasse, qu'est-ce qui se passe etc etc non pas du tout, pas de soucis en fait c'est juste au niveau de la conversion des vidéos youtube c'est pas très malin de mettre plus haut que ça parce que sinon youtube va pixeliser votre vidéo bon ça c'est pour le record donc on garde un débit comme ça qui est très bien après ça va changer pour Streamlabs OBS donc là je prends Streamlabs OBS c'est pas du tout la même chose parce que moi j'utilise ça pour stream on est sur Streamlabs OBS et moi du coup je vais aller dans mes paramètres donc tout en bas à gauche, on clique sur l'onglet paramètres et après je vais aller dans, non pas dans Stream, dans sortie pardon et voilà donc moi j'ai mis du Advanced mais ça c'est pas vraiment les informations que vous souhaiteriez avoir et j'ai mis du 6500 mégabits secondes non kilobits secondes je crois, oui kilobits secondes et du coup ça fait 6,5 mégabits si on retourne encore une fois sur notre panneau 6,5 mégabits ça correspond à une qualité alternative entre 1080 et 720 bon là faut savoir que c'est du SDR, ça c'est du HDR donc forcément ça, ça demande beaucoup plus de puissance que ça donc on s'intéresse uniquement à ce panneau-ci enfin en tout cas pour du gaming, pour les vlogs HDR je dis pas mais pour du gaming c'est mieux d'utiliser ça je rentre pas dans les détails mais faites-moi confiance ou sinon renseignez-vous sur internet mais je vous confirme que c'est le cas donc vous voyez bien qu'on est bien dans une qualité alternative entre 1080 et 720p et si vous voulez filmer en deux cas, libre à vous bien sûr et du coup vous mettez du 16 mégabits c'est-à-dire du 16000 kilobits bon c'est pas compliqué, on vérifie encore une fois hop je vous dis pas de bêtises 16000 kilobits c'est 16 mégabits et donc du coup c'est bien ce que je viens de vous dire alors attention vous avez bien remarqué qu'ici c'est pour du 24 à 30 fps du coup si vous voulez record en 60 fps ce sera plus à ce niveau-là du 24 mégabits faut quand même faire gaffe parce que quand vous mettez du 24 mégabits sur youtube ça passe mal je sais pas, oui c'est laid de youtube pourtant ça passe pas très bien de mon expérience à moi donc je vous conseille de mettre quand même la plupart du temps un petit peu moins moi ce que je vous conseille pour du 1440p et du 60 fps moi je mettrais du 18, 18 mégabits secondes je pense que ça suffirait 18-19 mais pas plus bref pour savoir si votre connexion elle est apte, adéquate du coup vous allez sur speedtest.net alors c'est normal s'il y a des données floutées c'est juste pour pas que vous puissiez voir mon IP d'orange d'ailleurs je vous conseille de faire ça à tous de masquer votre IP de connexion ensuite on appuie sur go et là vous allez voir que en termes de connexion je suis très très bien franchement ça passe je suis désolé pour tous les malheureux qui n'auront pas une connexion aussi bonne mais moi j'ai la fibre c'est pour ça qu'elle est vraiment aussi bonne donc on a ici deux débits pendant que ça fait le truc je vous explique un petit peu donc ça c'est le ping donc c'est à dire la latence en fait c'est le temps de réponse on s'en fout franchement honnêtement on en a rien à foutre par contre le download ça peut être intéressant juste pour regarder des vidéos YouTube voilà tout ça mais pour le stream vraiment on s'en fiche ce qui compte pour le stream c'est l'upload c'est ça le plus important je veux rien entendre tous les rageux qui diront que c'est pas ça il y a en fait c'est juste qu'il n'y a pas de question c'est qu'il n'y a que ça qui est intéressant ça c'est le débit que vous allez pouvoir utiliser pour envoyer un flux de stream sur une plateforme de stream genre du live sur YouTube etc etc là j'ai 332 mégabits par seconde ça veut dire qu'en kilobits vous rajoutez 3 zéros c'est à dire qu'en gros j'ai 332 000 kilobits à utiliser je vous rappelle que moi j'ai mis du 6,5 donc du 6500 kilobits par seconde encore une fois je vous fais vérifier ce que je dis 330 mégabits c'est bien 330 000 kilobits pourquoi je ne mets pas 330 000 kilobits sur ma plateforme de stream c'est très simple si je mettais ici du 3300 kilobits bah déjà il serait en train de crash mon logiciel parce que je n'ai absolument pas les composants qui permettent de faire ça et je pense que personne ici n'a les moyens de faire un record avec ça c'est absolument impossible c'est beaucoup trop puissant à moins d'avoir deux cartes graphiques et limite avoir une tour spécifiquement pour ce débit parce que là c'est vraiment très violent un débit comme ça votre PC va clairement mourir si vous faites ça par contre, enfin il va surchauffer mais c'est tout par contre du coup le problème c'est que si vous utilisez tout votre débit de stream disponible bah ce qui est assez con quand même c'est que vous n'en aurez plus pour vous c'est à dire que si vous utilisez tout votre donnée d'upload ça va avoir des répercussions négatives sur votre ping et sur votre download donc ça je ne sais pas du tout à quoi c'est dû mais en tout cas c'est physique si vous utilisez tout votre débit de stream bah forcément vous n'en aurez plus pour jouer sur les jeux donc il faut en garder un petit peu donc ce que vous faites la plupart du temps c'est que vous prenez à peu près en fait ça dépend parce que maintenant avec l'arrivée de la fibre ça change tout mais globalement si vous avez une connexion entre 1 enfin déjà si vous avez une connexion entre 0 et 1 ici bah vous ne pouvez pas stream tout simplement entre 0 et 1 vous ne pourrez pas stream du tout c'est impossible ou alors vous streamez en 360p et vous mettez un débit de 400 ici voilà à moins de mettre un débit de 400 ici c'est pas possible si ici vous avez un débit entre 1 et 10 alors vous êtes un petit peu plus chanceux donc vous êtes plutôt entre 1 et 5 alors entre 1 et 5 c'est un petit peu compliqué vous pouvez stream en 480p de bonne qualité du 720p ça va être compliqué sauf si vous voulez lag sur les jeux mais voilà en d'autres termes en gros si vous êtes entre 1 et 5 de débit vous allez mettre du 1200 du 1200 et encore 1200 c'est quand même beaucoup ensuite si vous êtes entre 5 et 10 là vous allez pouvoir stream en 720p pas en 60 fps mais en 720p c'est déjà ça donc ce que vous pouvez faire c'est tout simplement mettre du 3000 de débit je pense que ça passera si ça passe pas ça peut dépendre des gens vous mettez du 2500 et je pense que ça ce sera cool pour vous bien sûr on met tout en CBR attention pas de 100 paires tout quoi vous mettez bien du CBR tout simplement parce que le CBR c'est une donnée qui est très constante et qui va pas trop varier ce qu'on a peur en fait c'est que par exemple avec le VBR vous donnez une marge entre une donnée et une autre et ça va faire un choix en fonction de ce que donne votre collection genre par exemple si vous dites vas-y tu peux y aller entre 1000 de débit et 3000 de débit bah à des moments il va être à 1000 à des moments il va être à 3000 à des moments il va être à 2000 ça va être pas constant comme stream ça va pas être très joli à regarder si vous êtes en CBR et que vous dites tu vas à 2500 quoi qu'il en coûte il ira à 2500 quoi qu'il en coûte même si c'est quitte à faire crash votre stream mais il ira à 2500 le sans perte alors en soi pour faire une vidéo c'est très très bien le sans perte c'est juste que ça va être des gros dossiers de giga qui vont être formés par contre le problème c'est qu'en stream ça va être pixelisé c'est beaucoup trop fort pour Youtube je vous rappelle que Youtube en termes de support il peut pas supporter plus que ça et encore ça il le supporte pas il ment un peu mais si vous lui foutez un truc aussi violent ouais du sans perte ça passera pas moi je vous dis j'ai déjà fait l'expérience ça passe pas après peut-être que les choses ont évolué au moment où vous regardez la vidéo vous pouvez toujours tester rien de vous l'interdit ensuite pour les gens qui ont une connexion entre 10 et 20 mégabits entre 20 et 30 ou plus là pas de soucis à se poser ouais entre 10 et 20 vous mettez du 4500 donc hop je reviens sur ma petite feuille hop vous mettez du 4500 si ça marche bien et que vous avez pas trop de problèmes vous passez en 6500 et vous posez pas de questions 6500 on rappelle c'est 6,1 ça veut dire que ça fait c'est entre 6,1 ici là je suis à 332 c'est entre 6,1 donc logiquement si vous avez 10 mégabits par seconde vous pouvez mettre du 6,1 le problème 6,5 pardon le problème c'est juste que ça a beaucoup tiré sur votre connexion et que vous n'aurez plus assez de connexion pour jouer au jeu c'est ce que j'expliquais tout à l'heure ça va se répercuter sur les autres données donc mettez jamais plus de la moitié si vous voulez être vraiment sûr que ça marche bien après libre à vous de faire ce que vous voulez moi je vous donne juste des conseils mais voilà moi c'est ce que je vous conseille ça fait longtemps que je suis sur YouTube je vous dis comment ça se passe en termes de qualité vous mettez qualité normale parce que si vous mettez qualité maximale en termes de FPS ça va pas être fou surtout si vous faites du gaming ça va pas être fou si vous mettez performance maximale alors c'est très bien pour le FPS c'est très agréable à regarder par contre ça pixelise donc bah oui parce que YouTube je vous rappelle que en termes de FPS ils sont pas très forts à la différence de Twitch par exemple mais par contre ça va surtout aussi se répercuter sur la qualité d'image qui va se régresser donc elle va diminuer voilà faible latence on s'en fout enfin tout ça en fait tout ça c'est des petits trucs en plus après ça dépend de vous mais la plupart du temps qualité c'est ce qu'il faut privilégier à la performance la qualité c'est vraiment le plus important enfin après moi c'est mon point de vue voilà après vous mettez profil height il y a des gens qui auront beaucoup de problèmes s'ils ont un processeur de merde vous mettez du main voire du baseline pour ceux qui ont un processeur vraiment merdique mais sinon vous mettez main ou height franchement main ou height c'est les deux meilleurs height bien sûr c'est le haut c'est le plus fort mais main on va dire que c'est normal c'est le principal voilà et puis écoutez c'est bon je crois que je vous ai tout dit j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez bien tout compris que tout s'est bien passé vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne donc hop on tape ici Farway maintenant même pas vous avez une petite animation qui monte voilà et vous abonner sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu salut tout le monde c'était Farway bye c'était Farway c'était Farway